L'affaire dite du CO2 en France est la plus grande escroquerie que le pays ait jamais connu de son histoire. Et de cette situation, un argent dérobé avec une certaine maestria, il faut bien le reconnaître, ensuite, le sang. On a le sentiment quand on s'approche de l'affaire du CO2 et de ces acteurs, qui a très vite une sorte d'alot de mystère, de brouillard qui s'empare des dossiers, qui le rende extrêmement dur à démêler. Il peut y voir qu'il est très voulu, qu'il est un homme de la société, comme un type de débat de la société. Il a aimé à jouer avec des amis de tipeurs, de tipeurs, de tipeurs, qui aura le plaisir d'écrire qu'il ne se voit pas seulement avec des gens de sœurs, qui sont des politiciens, mais aussi des amis de la société du monde. Au fil du temps, une légende noire qui s'est emparée de ce personnage d'Arnaud Mimran qui a construit, je crois, sa vie un peu comme on regarde un film. Quelqu'un qui est fan et a regardé des dizaines de fois Scarface et je crois parfois qu'à trop regarder des films ou à trop lire des livres, on devient les personnages ou on a envie de devenir les personnages qu'on idolâtre. Et puis, il est toujours un homme que l'homme que son corps humain, son corps humain, son relance et laissant l'outre. Arnaud Mimran, c'est ее, qui s'est pas bien, c'est important, c'est son, etc. Arnaud, c'est cette étude, c'est qu'on a lâché un homme qui est important, c'est lui. mais maintenant il y a beaucoup d'argent alors il y a beaucoup d'argent alors il y a maintenant il y a une nouvelle nouvelle qu'elle est dans la télévision qu'elle est comme une fille de playboy et il y a tout dans tout le monde et il y a tout et il y a beaucoup de publicité en fait à Arnaud Mimran qui a toujours bien vécu après avoir fait le C2 il est passé dans un monde parallèle qui est celui de toutes les outrances toutes les folies il y a peut-être un événement qui résume assez bien le personnage de ce point de vue là c'est la bar mitzvah de son fils il y a à peu près 1000 invités le carton d'invitation pour les invités c'est un iPad Arnaud Mimran a envoyé un iPad à 1000 personnes comme carton d'invitation et quand vous ouvriez comme ça l'iPad vous êtes invité à la bar mitzvah on a les photos Arnaud Mimran avec Pesdadi ou Aikon pareil Williams le mannequin Bar Raffaelli il y avait du très beau monde dans les grands hôtels à Paris cette armitsvah dont on dit qu'elle a coûté 5 millions d'euros Arnaud Mimran comme tous les affairistes de son calibre vit avec beaucoup d'espèces l'argent en liquide pour une raison simple c'est que ça laisse pas de traces et donc lui Arnaud Mimran avait trouvé un stratagème pour transporter d'un pays à un autre de l'argent liquide c'est qu'il prenait des livres de ses enfants dont personnellement Arnaud creusait le livre et il permettait de mettre jusqu'à 100 000 euros par livre qu'on mettait soit dans la vanille soit dans le sac à dos des enfants ça passait à la douane à l'aéroport c'est ingénieux c'est culotté c'est Arnaud Mimran une fois qu'ils ont fait leur coup du siècle là c'était la grande vie les avions privés les hôtels particuliers les sorties à tuer à toi aux quatre coins du monde Samy, Marco Arnaud c'est les rois du pétrole qui vont sur la côte parce que Arnaud Mimran a une très très belle villa à Saint-Tropez les bateaux en deux secondes il réserve le plus beau bateau il lui en a mis plein la tête à mon frère Samy il lui a montré mon émerveil il lui a montré les plus belles choses qu'il y avait sur ce monde ce matériel il a appuyé sur la sensibilité de mon frère ça veut dire que demain si tu rends officiel ton argent et par des combines tu vas devenir comme moi ce n'est pas possible qu'est-ce pas possible qu'est-ce pas possible dans le monde et tout le monde il y a un scandale il y a un scandale il y a un des lois 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 Arnaud Mimran a le sentiment que, contrairement notamment à Samy Souyed, il n'a pas touché assez dans le CO2. Mimran promet à Souyed de lui prendre une grande partie de son argent, de l'investir en bourse, là on parle de 40, 50, 60 millions d'euros, avec un retour sur investissement important, et en plus ça va permettre de blanchir l'argent du CO2. Arnaud Mimran a proposé à Samy d'investir une somme moyennant bénéfice. Samy, je suis sûr et certain qu'il n'a vu que le côté positif sur Arnaud Mimran. Samy Souyed demande avec insistance son dû à Arnaud Mimran. Il dit « là il faut que je retrouve mon argent, tu m'as pris beaucoup, très bien, je veux revoir la couleur de mon investissement ». Samy est parti à Paris, il n'avait rendez-vous que pour une seule chose, pour une seule affaire. Connaissant mon frère Samy, ce n'est pas possible que Samy parte deux jours avant la fête de Yom Kippour s'il n'y a pas une urgence extrême. Tel que je le connais, il ne dormait plus. Parce qu'il a dû prendre conscience que 50 ou 60 millions d'euros, on ne prête pas à une seule personne. Il a voulu être clair, il a voulu avoir la position d'Arnaud Mimran entre quatre yeux. Ce jour de septembre 2010, Samy Souyed et Arnaud Mimran se voient plusieurs fois. Il est question entre eux de parler de l'argent que Arnaud doit à Samy. La dernière fois, ils se voient en début de soirée chez Arnaud Mimran dans les beaux quartiers, dans le 16e arrondissement de Paris. Et Samy doit retrouver certains de ses amis devant la porte Maillot, pas très loin des Champs-Elysées. Samy Souyed a rendez-vous avec deux de ses amis, Miro, Nahoum et Manu Dahan, devant le palais des congrès. C'est à ce moment-là qu'il apprend qu'un autre de ses amis, qu'il avait vu dans la journée, essaye de le joindre en urgence avant de rejoindre l'aéroport. Cet ami, c'est Arnaud Mimran. Arnaud Mimran se rappelle qui doit rendre une bague à Samy Souyed, une bague qui appartiendrait à la femme de Samy Souyed, Arnaud ayant eu la charge de en modifier la taille pour qu'elle aille au doigt de Madame Souyed. Et il dit à Samy, voilà, j'ai complètement oublié, il faut que je te rende la bague de ton épouse. Le cadeau de ta femme, que tu avais commandé, ou la bague, eh bien, je vais te la porter. Il est convenu que Arnaud rejoigne Samy Souyed, porte Maillot, pour lui donner cette fameuse bague. Ce qui se passe, Arnaud arrive sur place, tend la bague à Samy Souyed. Au moment où il tend la bague, un commando en scooter s'arrête, il tire plusieurs balles sur Samy Souyed qui meurt. Sur place, il se couche sur la chaussée, devant les voitures. La bague tombe, roule. Et c'est là où on a quasiment une dimension hollywoodienne. La bague, c'est une tête de mort en diamant. Mais qu'est-ce qui est étrange d'abord, c'est que Miro Naoum, il n'a pas été touché. Il y a son garde du corps, Manu Daon, qui n'a pas été touché. Manuel Daon, il m'a dit qu'il faut voir, il faut dire que c'est un livre. Attends, je vais le faire, je vais le faire, il faut 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 le faire, J'ai suffoqué, quelques secondes, je vous assure que j'ai refait le monde. Ma femme, elle avait allumé la télé française BFM, j'ai vu la porte-maillot, j'ai vu l'assassinat du caïd des hippodromes. Je suis, je vous ai dit, dans la souffrance totale. Là, je suis seul, je suis seul au monde, je suis seul au monde, personne ne peut comprendre la souffrance. Et puis il y a ma mère, encore une mort, et son chouchou. Et alors imaginez-vous le lendemain, dire à ma mère, d'accord, le cinquième gosse, il est mort, tué. le défi, le défi, le défi, le défi, Je suis bourré. Je suis Arnaud et je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Je suis amoureuse et je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Depuis ce jour de septembre 2010, on ne sait pas, formellement, judiciairement, qui a commandité et a fortiori qui a tiré pour le tuer Samy Souyed. On ne sait pas. Evidemment, il y a un potentiel mobile. Ça peut être l'argent que Arnaud Mimrand devait à Samy Souyed. Il est extrêmement probable que le meurtre de Samy Souyed soit lié à d'autres assassinats. Je pense à celui qui intervient avant celui de Samy Souyed. C'est celui d'Amar Azoug, dit Amar les yeux bleus. Peut-être que la personne qui doit de l'argent à Samy saisit l'opportunité de la vindicte familiale de l'assassinat d'Amar Azoug et donc est laissé faire des tueurs en transmettant quelques informations pour permettre le meurtre de Samy. Les policiers, c'est ce qui apparaît en procédure, se demandent si, quand Arnaud donne la bague, ce ne serait pas le signal pour les tueurs de désigner la cible pour qu'ils la battent. tout cela fait des soupçons, Mais les soupçons, ça ne fait pas des preuves. Et ça ne fait pas une culpabilité. Éric pense à l'assassinat de son frère depuis lors. Il n'a jamais cessé d'y penser et c'est devenu un combat. C'est pratiquement le combat de sa vie. Et il se rend compte que la justice française n'a pas, ne s'est pas donné les moyens d'accéder à la vérité dans cette affaire. La police criminelle me l'a dit au démarrage que c'est, ils m'ont fait une thèse, pourquoi que c'est la bague. Je vous explique ce que me dit le principal de la police criminelle du 36 quai des Enfèves. Vous savez, un tueur, un exécutant, il veut juste une seule chose. Il veut un signal. Et il m'explique. Ça veut dire, je lui dis, mais attendez, vous me moquez de moi, vous savez très bien que c'est lui qui donne le signal. Et il me donne toujours sa même thèse depuis maintenant, depuis le premier jour, depuis six ans et demi. Vous savez, on n'a pas de preuves matérielles. Il est peut-être le commanditaire, mais il n'est pas le tueur. Il faut monter un dossier. L'histoire de la bague, c'est un élément qui nous laissait penser qu'éventuellement, oui, ça pouvait être une désignation. Mais je pars du principe que sur ce genre de contrat, dans le milieu du grand banditisme, les mecs, ils savaient exactement qui c'était, ils connaissaient leur victime. Il peut donner une bague, c'est pas une infraction. Est-ce que lui dire qu'il a désigné la victime ? Moi, je l'ai déjà entendu là-dessus. Or, dès que garde à vue, je l'ai entendu là-dessus. C'est un élément qui contre moi, c'est un élément qui contre moi. C'est un élément qui contre moi. L'intégralité des pistes n'ont pas été explorées. On ne sait rien. J'ai fait des demandes depuis de nombreuses années d'entendre des témoins en Israël qui, selon la partie civile, sont des témoins clés et que ces personnes détiennent de précieuses informations. Maintenant, que cela bloque du côté français ou du côté israélien, m'importe peu, ce que je constate, c'est que ces demandes n'ont pas abouti. Israël est devenu une plaque tournante d'une criminalité en col blanc. Il y a beaucoup d'argent, énormément d'argent. Israël et les Israéliens souffrent de l'explosion de l'immobilier israélien. C'est aussi parce que beaucoup de juifs français sont venus avec de l'argent blanchi et qu'ils ont acheté de l'immobilier en Israël. C'est une vraie question économique qui se pose parce qu'on parle de milliards d'euros et qu'on parle de l'économie israélienne qui a été transformée de ce fait. Nous sommes maintenant quasiment sept ans après les faits. Pas une seule inculpation, pas une seule mise en examen. Rien n'est concrétisé dans ce dossier. À ce jour, les frères et sœurs de Samy Souyed et la maman sont complètement déchirés. Ils ont l'impression de se battre dans le vent. Ça les déchire. La maman est âgée. Elle m'a confié, je voudrais connaître, l'assassin de mon fils avant de mourir. Ce qui est certain, c'est que l'assassinat de Samy Souyed avec celui quelques mois plus tôt d'Amar Azoug peuvent aujourd'hui être regardés comme une sorte de coup d'envoi de règlement de compte criminel qui fera couler beaucoup de sang à Paris en lien avec l'affaire dite du CO2 et ses multiples ramifications. Ces crimes qui ont fait basculer l'affaire du CO2 des loups de Wall Street aux affranchis. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une situation un peu à la Scorsese, mais version française. Dans le contexte de l'escroquerie du CO2, il y a une terreur qui s'est installée dans un certain milieu. En effet, il y a une série de meurtres non délucidés. Donc évidemment, aujourd'hui, beaucoup de gens se posent des questions sur comment peut-il y avoir à Paris, en plus dans les beaux quartiers, un commando de tueurs qui sévit en toute impunité en lien avec cette escroquie qui se chiffre en milliards d'euros. Le mystère de mort entier autour de la mort d'un riche homme d'affaires. Claude Drey, grand collectionneur d'art, a été abattu en début de semaine dans son hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine. Je me réveille par un appel téléphonique. J'entends vaguement que mon papa était tombé dans les escaliers. J'appelle la maison, j'appelle qui ne décroche pas, j'appelle le portable du majordome qui est Abdallah, qui ne décroche pas non plus. Donc je me rends vite chez mes parents en scooter et je vois devant la maison beaucoup de personnes. Je me précipite à l'intérieur de la maison pour savoir comment va mon papa. Donc la police me bloque le passage et c'était juste insupportable. Mon père est là, il est tombé dans les escaliers, je voudrais juste passer et le voir, ça suffit. Donc la police m'a dit écoutez, en fait, votre papa est mort. On a appris ça, on était super fait, bien entendu. Dans une vie là qui est très calme et très tranquille. Tout le monde le regrette, évidemment. Tout le monde le regrette, malgré les quelques défauts qu'il pouvait avoir quand même car il était tellement fort de caractère que parfois il était même un peu trop dur en affaires. C'est la réputation qu'il avait d'ailleurs. Mon papa était un homme brillant, magnifique, qui n'est parti de rien et qui est arrivé à monter un empire. On était très attachés l'un l'autre. C'était mon double. On a des traits caractères communs. Il lâche rien, comme moi non plus, je ne lâche rien. La relation entre mon papa et le père de mes enfants s'est dégradée au fil des années. et les relations n'étaient pas favorables, n'étaient pas bonnes. Mon père ne supportait plus le fait que Arnaud me fasse du mal, ses tromperies, tous ces mensonges qui ne font que grossir d'année en année. Je l'ai dit au juge qu'un jour, il y a eu des mots et des mains, une intercation entre mon père et le père de mes enfants qui était assez loin. Et la phrase de Arnaud était « En me montrant du doigt, toi, je vais t'enterrer vivante et toi, Claude, je vais te tuer. » Vous prenez par exemple l'affaire de l'assassinat de Claude Drey. Vous pouvez voir sa fille qui a été totalement détruite par l'incertitude, les circonstances du décès. On est allé chez lui, probablement quelqu'un qui le connaissait parce qu'il n'y a pas eu de porte fracturée. Mon père a été quelques mois avant son assassinat interrogé par les douanes. Mon père a été déposé, a été entendu par les douanes en mars 2011. Et je pense que c'est suite à cette déposition que certaines personnes auraient été fâchées. Aujourd'hui, on est six ans après le meurtre de mon père. Ça fait le huitième juge qui change. C'est très difficile parce que le dossier étant très gros, très volumineux. Mais en tout cas, moi, je demande à ce que certaines pistes ou certaines personnes soient convoquées. Cette personne, elle savait très bien qu'en éliminant mon père, il détruisait tout. C'est tout. Je me sépare de sa fille. Trois ans après, il se fait tuer. Qu'est-ce que j'ai à voir ? Trois ans après ? Je ne l'ai pas vu depuis trois ans, Claude. C'est quand même le grand-père de mes enfants. J'ai quand même été quinze ans proche de lui. Mais tu es pare-balle, c'est horrible. Et puis, ils ne méritent pas ça, mes enfants. Nous, on n'est pas dans un monde, ils n'ont pas été dans un monde de voyous. Ils ne méritent pas que leur grand-père ne meurent pas dans son lit. Je me suis énervé avec la police. C'est gros. C'est gros. Les gens commencent et disent, c'est bizarre. Un homme qui dit qu'on connaît qu'on a donné qu'on a donné qu'on a donné qu'on a donné. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est une statistique. Il y a vraiment... Il y a une question. Et puis, il y a une nouvelle histoire. Il y a quelqu'un qui s'appelle Cyril Mouli. Il y a un jeune. Il y a un jeune. Il y a un jeune. C'est de SAMe. Il y a un jeune. Il y a un jeune. Arnau il demande de lui expensive. Il fait un temps et non il est persiste. Cyril a commencé à lui. Il y a lui. sauf. Le pas lui. Il me dit. In cette nuit, Cyril et le son son Albert Sump Aieb Ils sont arrivés dans la cage d'escalier, ils sont tombés dans un guet-apens, et ils se sont fait déchirer. Dans la pénombre, les assassins n'ont pas fait de distinction entre les deux. Cyril Mouly a pu se sauver, malheureusement les secours sont arrivés trop tard. En ce qui concerne Albert Taïeb, le dossier avance encore moins qu'en ce qui concerne Samy Souillette. On a l'impression qu'aucune piste n'a été explorée et que les témoins n'ont pas été entendus. Et six ans après les faits, six ans après qu'un ou plusieurs commandos de tueurs aient abattu des gens en pleine rue à Paris, dans les beaux quartiers, il n'y a même pas d'inculpation dans ces dossiers. La justice française, les fonctionnaires de police ont considéré qu'il s'agissait de règlements de compte. entre des voyous. C'est toute la même crapulerie. Cyril Mouly, c'est un escroc. Souillette, c'est un escroc. Mouly, c'est un escroc. Ce sont tous des escrocs. Donc ils ont généré du pognon, ça a fait des envieux. Ils se sont fait buter. Voilà, c'est dans l'ordre des choses. Et ça continuera. Ils retrouvent une autre escroquerie. C'est dans les gènes. Et je pense que la justice française n'avait pas à distinguer entre des assassinats, entre des personnes qu'ils considéraient comme des voyous, appartenant à la mafia juive, parce qu'il s'agit de ça, et d'autres affaires où on met tout pour essayer de trouver la vérité. L'affaire de la séquestration, en janvier 2015, c'est une affaire sommâtre d'enlèvement, de séquestration et d'extorsion de fond d'un financier suïsse que connaît Arnaud Mimran. Financière schweitzari, ish ksafim, igia mitzirich, l'ifgosh et Arnaud Mimran, bepavuiz. Arnaud Mimran achlitt, b'encomme d'yipagès, et t'orbe, b'b'yip, b'b'yip, b'b'b'yip, pour qu'un endroit qui est en train de toucher la chalottin de la gare Boudon, dans la Paris. Arnaud Mimran n'est pas là, mais arrive une escouade de gens barraqués qui l'enlève, le séquestre, l'emmène dans un véhicule, le moleste, le tape, et le convoi jusqu'à un appartement en banlieue parisienne où il sera retenu pendant six jours, quand même. On n'enlève pas quelqu'un simplement pour le plaisir de le séquestrer, il s'agissait de l'obliger à faire des virements bancaires via des sociétés offshore que l'ayant droit, c'est Arnaud Mimran. Keday che Arnaud Mimran lo y chashed yachal kemi che yazame et ta khatifa azote, le s'agissait de l'obliger qu'Ernaud Mimran se mette à la chassion qu'il n'a pas 4 jours après. Et quand la chassion était à l'obliger dans le jardin, le s'agissait de l'obliger, Arnaud Mimran se mette en un plastique avec un plastique à l'aise et dit «Gam je n'ai dit et que j'ai mis et que j'ai mis et qu'ai mis et qu'on a mis dans le chassion et qu'on a mis 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 comptes offshore et à la faveur d'écoutes téléphoniques qui sont réalisés, on découvre qu'en fait l'une des principales personnes qui a profité de ces virements, c'est Arnaud Mimran. Et alors le plus fou dans cette histoire, c'est que pendant que le financier suisse est séquestré, Arnaud Mimran est arrêté par la douane judiciaire dans l'affaire du CO2. Le financier suisse, il a été en quelque sorte miraculeusement sauvé par l'interpellation d'Arnaud Mimran. C'est ce que pensent en tout cas beaucoup de ses proches, est relâché. Et il se retrouve dans une gare RER, en banlieue parisienne. Et là, il se passe quelque chose de stupéfiant. Le chef des ravisseurs, qui est d'après la justice embauché par Arnaud Mimran, alors qu'il rentre chez lui, est abattu par un commando de tueur. Arnaud Mimran dit que la justice se trompe, qu'il n'est qu'une victime dans cette affaire, que tout avait été fomenté par celui qui a été abattu. Mais comme il est mort, on ne peut plus l'interroger. Et dans cette affaire, Arnaud Mimran est aujourd'hui mis en examen, inculpé. Ce que la justice a établi aujourd'hui, c'était lui, Arnaud Mimran, qui avait profité à titre personnel, financièrement, de l'extorsion de fonds qui y a eu derrière l'enlèvement. A partir du moment où vous avez autant d'argent à disposition, vous pouvez l'utiliser vous-même, et vous pouvez l'utiliser pour vous protéger. Ce serait logique, et je pense que ça s'est produit. On va trouver des écoutes téléphoniques entre les voyous et les policiers qui concernent l'assassinat de Sabu Souyad ou les autres assassinats. Et ça, c'est vraiment très, très étrange. C'est même assez mystérieux. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'il y a une forme de complicité policière. La question se pose si ces liens d'influence, cette proximité, n'est pas allée jusqu'à des faits de corruption ou en tout cas de compromission de l'appareil policier. Alors ça, je vais pas te dire de toute la police, mais de certains policiers qui ont pu d'une manière ou d'une autre freiner les enquêtes. Et suffisamment sérieux pour que l'institution judiciaire et policière décide d'ouvrir une enquête. Les militaires, c'est en fait le militaire qui a débrouillé une enquête qui a débrouillé contre les policiers, par exemple sur le chouchard. Et un part de leurs policiers, c'est que les policiers, même si pas les policiers, ont participé dans l'assassinat de l'assassinat de l'assassinat de l'Ernau Mimran, pendant des années. Il a débrouillé qui a débrouillé qui a débrouillé. Le procès du 15 du siècle, nouvel épisode devant le tribunal correctionnel de Paris aujourd'hui. Plusieurs prévenus qui comparaissent pour leur responsabilité présumée dans la fameuse arnaque dite du CO2. La spécificité de la religion des prévenus est mise en évidence et d'ailleurs ces prévenus sont qualifiés par les policiers, par les enquêteurs et par la justice de franco-israéliens et la présence d'Israël est derrière. On a l'impression qu'ils ont une base arrière de repli et qu'une fois qu'ils sont là-bas, c'est très difficile de les en extraire. On a l'impression que j'ai essayé d'assimiler les prévenus. à des robins des bois de la société. Donc, certes, ça salit la communauté juive et Israël, puisque tout le monde sait qu'ils sont certainement propriétaires de biens en Israël et que certains y ont trouvé refuge. J'ai assisté au procès du CO2 et j'ai vu tous les protagonistes du dossier défiler. Ils se sont défendus comme ils pouvaient. C'était assez cinématographique. Marcou Moulis, ce n'est pas un scoop que je vous dis était assez sympathique, amusant, interrompant le juge et se défendant à sa façon et comme il veut. Amour Mimuran, le dis à un soub好了 beaucoup, tout le monde, c'est un égo qui s'assumit. Il a bien évidemment que la presionà de cette égienne, celle-ci-s, la Burst-Dééness, la plus grande, 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 l'égoe, ... parce que je suis jalouse. Et puis, c'est ce qui est mal. Il y a tout de suite à son écrans. Il y a toujours des répétions sur lesquelles de l'amortisseurs de l'amortisseurs qui sont toujours des répétions et lui a dit, il a dit, « on a fait un peu le soir. Cette Matrice est en France, elle a fait un peu. Et on va dire à un. Et l'un, lesquemainsains desquemains dont qui appartient Arnaum est présente, et qui s'amortisseur dans lesquemains aussi, et qui s'amortisseur de l'amortisseur de l'amortisseur, C'est le domaine de n'amber. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 après tu es dit qu'est-ce que j'ai à boire Samy Souyed Claude Drey Albert Taïev qui est mort à la place de Cyril Mouly il y a des liens entre ces affaires parce que on a un contexte une atmosphère liée au co2 la menace d'être assassiné dans cette affaire elle est permanente pour tout le monde et de fait quiconque est dans ce monde là voit que il est dangereux objectivement de fréquenter la galaxie Mimran ça veut pas dire que Mimran est le commanditaire de tous ces assassinats mais les gens ont peur c'est un fait suscite la peur pour la simple et bonne raison que toutes les personnes qui sont mortes dans cette affaire ont un lien avec Arnaud Mouly Radio Frène bonjour il ya un grand homme un grand philosophe quelqu'un de vraiment on va dire avec une grande expérience une grande maturité une grande intelligence et cet homme avait dit que les hommes les hommes intelligents sont toujours dans le doute et que seuls les imbéciles sont toujours affirmatif un daïef il était affirmatif quant à ma culpabilité donc on sait dans quelle catégorie il faut le mettre cela on va continuer sur un petit peu de pensée philosophique on va faire référence au Dalai Lama qui disait que quelle que soit votre prison vous en avez les clés on voit qu'il est jamais venu à Frène moi je m'étais toujours dit que si je trouve une fille qui manque plus que moi je restais avec elle la même qu'Odia je l'ai quitté sinon personnellement moi j'ai dû au juge que si j'avais écouté mon père j'aurais pas fini en prison et le juge m'a dit pourquoi qu'est ce qu'il vous disait votre père j'ai dit ben je ne sais pas je n'ai pas écouté Sammi Tamidaïa Omer Yeshpiea Haussé Historia Yeshpiea Haussapera Historia Néanachnourodsimliot Yeshpiea Sous-titrage ST' 501